Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vos vacances pour ceux qui sont partis se passent bien. Je voulais vous souhaiter un bon début de semaine. On est parti tout de suite pour la vidéo, ça va quand même être beau. Attachez vos ceintures, prenez les pop-corn, c'est parti. Avant la vidéo la famille, voici une petite promo pour Car Vertical qui sont mes partenaires pour cette vidéo. A l'aide de votre numéro de châssis ou même de votre plaque maintenant, vous allez pouvoir voir s'il y a des anomalies sur votre véhicule, donc auto ou moto. Là on a simplement l'exemple d'un touran de bord avec un compteur retapé qui est arrivé en France. Voilà, donc il faut faire attention aussi à ça parce que bien souvent quand c'est importé, c'est des voitures qu'on ne peut pas trop traquer, mais là grâce au registre des concessionnaires, des garagistes, des assurances, on a pu voir qu'il y avait un problème de compteur. Voilà la famille, n'hésitez pas à checker la description, il y a 10% pour vous, bonne vidéo, c'est beau. Ça va frérot ? Ça va et toi ? Elle est où la BMW ? Bonne question, je crois qu'il y a un petit problème de moteur. Il y a eu un problème. Après 15 tours de rond-point, mais bon, je l'ai mis à la poubelle, j'ai racheté ça, tu connais. Direct ? Direct. Je crois que tu as une petite malédiction avec les pare-brises. Ouais. Donc si vous vous rappelez, la famille, Flavio avait présenté ses deux voitures, la Smart et sa BMW. La Smart, tu l'as toujours ? C'est pas vrai. D'accord, que je vois filmer quand les gens ont commencé à se calmer sur BMW, et donc là, la BMW, tu l'as dégagé, et là, tu as racheté ça. Toujours d'une couleur assortie à tes petits pyjamas, frérot. En fait, d'ailleurs, malheureusement, j'ai un petit problème, j'ai plus de machine à laver, du coup, je suis prêt à mettre le même survetre tous les jours, tu vois. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les deux précédentes vidéos, en fait, on les avait tournées le même jour, parce que tu étais venu avec les deux voitures. Évidemment, tu n'as pas manqué aux petits commentaires, ouais, MDR, il a toujours le même suite, donc aujourd'hui, tu nous as... C'est ça, en fait, j'ai tellement mis d'argent dans la voiture, que j'ai mis d'argent pour acheter le survetre. C'est ce qu'il faut répondre, frère, c'est ce qu'il faut, des pastas, des pastas olio, frérot. Encore, c'est la sous-marque. Du coup, tu as ramené ta voiture, mon ref ? Voilà. RS3, vraiment, du seigneur, frérot. C'est pour ça qu'on la ref. Je t'avais dit de ne pas le dire. Je t'avais dit de ne pas le dire. C'est vrai. Je t'avais interdit de le dire. Elle a quoi, celle-ci, frérot ? Alors, là, tu peux trouver une complète. Oui. Tu vas être surpris, mais c'est un kit Maxton et non Aliexpress. C'est du vrai Maxton, là ? C'est du vrai Maxton, à part le béquet. J'ai collé les... J'ai changé, tu vois, ça évolue. La statue, il a changé. Donc, un RS3 avec un kit Maxton. Complet. Avec un covering. Des étriers, pas en jaune. Tu me rappelles sur les... Sur les logos ? Ah oui, bien. Après... Il faut faire teinter. Il faut faire teinter. Il faut le black. Il faut tirer trop alu. C'est ça qu'on aime. C'est chante. Je les ai en noir, mais je n'ai pas tué. Franchement, je te promets que ça lui rend plus joli, je trouve, avec le kit alu. Tu connais, tu fais... Bad Case. Bad Case Maxton. J'ai un tas qui fait plaisir, je comprends. Mais ça, frérot, ça c'est la base. La Fast Life. La Fast Life, ouais. Elle est un peu trop fast, cette Life, frérot. Donc, tu t'es fait tes petites placasses. Ouais. Qui tiennent up. Ça ne tient pas. C'est pas grave. Ça, c'est la base, frérot. C'est l'Espagne. Il ne faut surtout pas oublier. Oui. Surtout pas. Celui-là, c'est Aliexpress. C'est Faxton. C'est un Faxton. C'est un Faxton. Un petit diffuseur, ça c'est Maxton aussi. Maxton ou Faxton ? Non. Maxton, celui-là. D'accord. Et le F1, par contre, c'est Faxton. Alors, ce que tu appelles F1, mon frérot, c'est ça. C'est le fard stop, le troisième feu qui clignote. C'est ça. Je l'ai changé. Il clignotait pas avant. Je remercie Kevin. Kevin RS3. Qui m'a activé les dynamiques et qui m'a changé le F1 qui clignote. Il a fait un rétrofit. C'est ça. Tu as enlevé l'essuie-glace ? Oui. Oui, donc tu as quand même une petite touche. Il faut. Il faut. Il faut, frérot. Sinon, ce n'est pas normal. Vous voyez mon RS3 là-bas qui est full origine extérieure. Là, avec l'essuie-glace, les feux tentés à l'arrière. À l'arrière aussi. Niveau moteur, frérot. Alors. Bon. Niveau moteur, il y a un stage 1 qui ne marche pas très bien. Parce que toi et moi, on sait quel préparateur m'a fait ça. Oui. On l'applaudit d'ailleurs. C'est un stage 1 flex. Oui. Sur le banc, elle sort 394. Oui. Mais je ne suis pas sûr. Elle sort ses chevaux sur la 1, 2, 3 et après. En fait, elle devrait sortir combien de chevaux ? Avec les pièces que j'ai, 420. Et elle ne sort pas 420 ? Non, elle sort 394 voire moins. D'accord. On rachète, ce n'est pas grave. C'est à ce moment-là que les commentaires ont pris une tournure différente. C'est ça. Dans la vidéo. Donc, tu vas aller à Marbet cet été avec, frérot ? C'est ça. Après, ça dégage. Ça dégage. Et après ? J'ai le 63 Brabus. Voilà. Et là, on va rigoler. On va rigoler. Ça va être marrant. Là, on va vraiment rigoler. Oui, ça va être drôle. Très bien, frérot. J'ai un truc dans le cop, je ne sais pas si je t'ai montré. Bien sûr. Voilà. Tiens, les survêtes. Tu m'as ramené toutes tes survêtes de tous tes petits pyjamas, frérot. Comme ça, moi, il te manque une voiture rose, la bleue c'est fait. Il te manque une voiture rouge et une voiture rose. Et une voiture un peu crème bizarre. Et encore, je ne vais pas te ramener parce que sinon ils sont sales. Parce que je me change quand même, il faut le dire. C'était le petit clin d'œil aux commentaires de la précédente vidéo, frérot. Tu as bien fait. Très bien, mon ref. À l'intérieur. Du coup... Poignées noires, tu as laissé les poignées noires. À la base, elles noires. On le voit ici. Donc c'est bien. Tu as le petit kit carbone qui fait plaisir. Donc avec les surpiqûres blanches et l'Alcantara. Elle a le BO. C'est bien. Ces diamants qui sont ici, qui font le taf. Il faut se le lire. Franchement, c'est RS3 sans cette option. Personne, moi, je ne peux pas. De quoi ? Sans le BO, sans quoi ? Sans les sièges. Ah oui, non. Quand même. Donc un petit volant couche d'humain, frérot. Qui fait plaisir en carbone. Je pense que là, on a un peu, déjà là, on a quand même pas mal été dans la vie. On va éviter de remettre des couchaux. Ça suffit. C'est mieux. Parce que tu es arrivé pleinement en train, frérot. Non. Je n'ai rien vu, rien entendu. Ouais. Enfin bref. Donc petit volant qui fait plaisir. Cous humain. Cous humain. Cous humain. Alors à saluer. Petit siège de la passion. Ils étaient d'une saleté impossible. C'est lui qui les a nettoyés hier. L'éponge était noire. Ouais. Ah ouais. Tu as fait ça bien, frérot ? J'ai fait ça bien. C'était horrible. Franchement, c'était trop. Les éponges magiques là. D'ailleurs, Aliexpress. Ouais. Il les a nettoyés. Noires. Je ne sais pas qui c'est qui c'est assis là. C'est qui l'ancien frérot ? C'est Joao. Frérot. Je ne sais pas ce que tu as fait dans la voiture. Du coup, la voiture, je l'ai acheté avec le covering. Oui. Du coup, à Joao. Oui. Qui lui a fait sa compétition. En rose. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est une voiture que je filmerai bientôt. C'est la Fast Life. Mais aussi, c'est Fast Life. GV, vous avez toute une petite équipe. Vous avez toute une petite équipe de Fast Life. Il y en a un nouveau qui est rentré dans la thume là. Avec un petit peu le GTI. Oui. Fast Life aussi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On espère aussi. Je vais ouvrir le moteur. On t'aime bien ça frérot. Tu préfères BMW. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que tu préfères comme voiture d'ailleurs ? Je préfère Audi. Je préfère Audi. Je préfère Audi. D'accord. Tu préfères vraiment le ressenti que tu as dans l'RS3 que dans la BMW. Le 1, 2, 3, je préfère 1000 fois Audi. Oui. Et la BMW, je préfère quand ça l'a repris. Après, ça dépend de ce que tu recherches. C'est une conduite en glisse ou une conduite en grippe ? Bon. Voilà. Les aléas du direct. Enfin, du direct. Tout à l'heure. Donc, tu faisais ton niveau d'huile parce que c'était quelqu'un de charmant frérot. Et ça t'est resté dans les mains. Voilà. En fait, il y a toutes les pièces. On va dire Admi. Il y a les bobinières 8. Oui. C'est que je crois. Admi Brinières 8. Moi, je les avais aussi sur mon RS3. J'ai enlevé ça direct. Il y en a qui kiffe, il y en a qui kiffe pas. Moi, je n'aime pas. Je n'ai pas d'échangeur. Tu n'as pas d'échangeur. C'est tout. Est-ce que toi aussi, elle te fait les à-coups bizarres ? Oui. Les flex ? Non, avec les bobines. Ce n'est pas des à-coups, mais en prenant qu'elles recherchent la… Exactement. J'ai enlevé ça direct. Ça me rendait hystérique. Mais ça, on m'a dit que c'était des anodes. Moi, on m'a dit que c'était des bobines. Ok. C'est bon à savoir. Donc, quoi qu'il, c'est pour ça que je les ai remis d'origine. Et puis après, on est reparti sur une base qui était neutre. Mais la voiture était très bien. Sauf que moi, je cherchais un confort de conduite que je ne trouvais pas à ce moment-là. Ah oui, il y a des kata aussi. Elles chantent… Oui, je l'ai entendu. Elles sifflent. C'est bien. Elles toussent. Oui. Je t'ai interdit de lire. Mais ouais, ça… T'aimes bien ? Franchement, le bruit est incroyable. Pourquoi tu ne veux pas la garder, cette caisse ? Parce que tu as le Mercos en tête. Mon rêve, je ne te rappelle pas. Dans la prochaine vidéo, je t'ai dit que j'ai eu le 63. Oui. Et je pense que d'ici septembre, on va me le permettre. On va se le permettre. Je vais sortir ça. Et après ? C'est bon ? Après, tranquille ? Après, je la garde un peu. Et après, il ne faut pas passer sur une hypercar, mais pas maintenant. Pas maintenant. Je suis trop jeune encore. Ok, mon frérot. Vas-y, on est parti. Je vais te laisser… Bien sûr. Je vais te laisser… Quelques rupteurs. Je vais te laisser… Comme à Bouchelet. Ah oui, d'ailleurs, tu en es où au niveau des racos et compagnie ? Je ne vais plus à Bouchelet depuis que j'ai cassé le moteur. Oui. J'ai peur. D'accord. Maintenant, c'est le petit palais. J'ai été à Weimar récemment et franchement, c'est top. C'était bien, Weimar ? Oui, Weimar, c'est cool. Le petit palais, c'est comment maintenant ? Moi, je kiffe. Toujours. C'est à 5 minutes de chez moi. Très bien. Je rentre direct. Voilà, c'est bien. Il y a vraiment un salle des catas. Il y a un sacré des catas là-dessus. Ça pète. Ça pète plus que bien, mais… Tu décroches tes plaques… Tu ne fais pas le redire, mais… Non, tu ne redis pas frérot. Tu reprends tes plaques ou on tourne avec les plaques flaming ? Non, c'est 6 points. Ah, c'est 6 pointes ? Merde. Merde. Bon. J'ai l'impression que j'ai une crotte de nez là. Il va en ce qu'on se fout de ma gueule. Non, ça va. Alors. Donc, j'aperçois un ciel étoilé, frérot. Qui va être refait. Qui va être refait chez… Alors, je ne veux pas écorcher le mot. C'est… Tu le fais chez mon gars ou pas ? Ouais. Donc, chez Asler ? Ouais, c'est ça. Ok, c'est dur. Merci. Ok, c'est très bien. Je vois… Je vois, frérot… Donc… Voilà, pour tes gens qui me demandaient la marque de mes gels. Donc, tu as reçu quand même pas mal de messages. Franchement, peut-être une dizaine de messages. Oui, les gens te demandaient la marque de ton gel. Bah, voilà. Ok, les gars. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme marque. Ajiva et l'autre, je ne sais pas. C'est Gumi. Donc, ça, c'est plutôt cire. Vous envoyez de l'oseille. Pour du volume. Mon RIB est dans la description. Je vais les mettre là, parce que ce n'est pas… Ça va me tomber sur la gueule. Ça va me tomber sur la gueule, c'est sûr. Pourquoi il y a une manette là-dedans ? Alors, parce que j'ai fait… On a fait des tournages avec… Tu sais, le code sheet GTL pour faire des réels. Ah, d'accord. Ah, t'es un mec des réels toi, frère. Voilà, mec des réels. Ça va bien ? Les gens étaient contents ? Ça ne marche pas trop bien. Depuis que j'ai Audi, je n'ai plus beaucoup de j'aime sur mes photos. Ah, tu avais une commu plus BM ? Ah oui. Quand on a tourné, j'ai pris… Il n'y avait moins de délai d'abonnés. Mais là, depuis que j'ai Audi, les gens… Les problèmes, tu vois. Eh, ça reviendra peut-être un jour. Putain, celui-là, il a l'air mythique, celui-là. Ok, mon Flavio, tu connais la route à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé avec le pare-brise encore là ? Alors, je me suis fait arrêter par la police, parce que j'avais le pare-brise tinté. Et j'ai dû le retirer sur place. Sauf que, qui dit retirer sur place, dit boucher. Donc moi, je suis un boucher, j'ai tout arraché. Et ça a pété le pare-brise ? Et ça a pété le pare-brise. Tu avais le pare-brise tinté. Elle a quand même sacrément la santé, celle-là. Elle a la santé, quand même, en gros ! T'as voir. C'est sur la longue, en fait. Putain, j'ai encore perdu mon feu, on va aller la frappe. Ça s'est iveau. Il faut savoir un truc, c'est que… Tout de suite, là, s'il y a un danger de mort, on est mort. Parce que j'ai pas de carcée. ça marche, ça marche pas trop. Je peux te demander Loulou de virer le kilométrage qui s'affiche ici s'il te plaît. Si tu veux finir entier la vidéo frérot. Voilà c'est mieux. Qu'est-ce que je voulais dire, tu avais le pare-brise teinté et je l'ai retiré. Parce que la police te l'a demandé et tu as pété le pare-brise à ce moment-là, je sais bien, c'est beau. C'est une quelle année frérot ? 2015. Donc c'est les premières phases. C'est ça. Et franchement, j'en suis super content vraiment. C'est une vraie voiture. Oui, c'est une bonne voiture. Moi j'aime beaucoup les RS3. Et encore une fois, tu vois, j'ai une sensation première, deuxième, troisième. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime l'apprentissage. Je suis quelqu'un qui aime bien accélérer en première. Et avec le BMW, c'était bien, mais ça n'a pas changé. Parce qu'il y a le principe de BMW. Tu reviendras à BMW, tu penses ? Franchement non. Franchement, non. À part si c'est pour prendre un 4x4. Un X-Drive par exemple. Un X-Scoopay et tout autre chose comme ça. Oui. Les nouveaux, les nouveaux PM, donc 4x4 PM, c'est… Là, tu as envie de partir sur un 4x4 ? C'est sûr. C'est sûr et certain. Je regardais avec Kevin, avec son tour de l'HG. Et j'ai regardé un peu, mais je préfère passer sur celui que je voulais voir. Depuis que je suis petit. Je suis encore petit. Oui, c'est ça. Tu as quel âge, Flavio ? J'ai 20 ans. C'est beau. C'est quand même un frère. C'est beau. La belle jeunesse. C'est beau. La belle jeunesse frérot. Non, mais moi, je pense qu'il faut vraiment quitter ta voiture que tu voulais. Comme ça, au moins, tu seras bien. Et puis, si un jour tu dois changer, tu changeras. Au moins, tu l'as eu. C'est qu'en fait, c'est ça. J'ai peur de… Si j'achète la voiture de mes rêves à 20 ans, qu'est-ce que je vais faire après ? Tu auras sûrement d'autres rêves parce qu'il y a des voitures. Il y en a tout le temps pour montrer de nouvelles. Donc vachement, je ne peux pas. Elle marche quand même bien. Elle marche vachement bien. Ça change bien. En s'attention que ça accroche le… Ça accroche la mort. Ça accroche la mort. Ça accroche la mort. Oui, ça accroche la mort. L'éthanol, tu aimes bien ? Je connais, il n'y a plus rien. T'as à quoi sur le plein, là ? Je suis mis à 40 euros. 40 euros, c'est bien. C'est monté un peu quand même l'éthanol. Il s'arrête pas là. T'as vu qu'il douille tout le temps. C'est dingue. On va faire le tour du rond. On revient à montrer où tu connais. Il s'arrête pas de monter les prix après. C'est la France. Ouais, c'est comme ça mon ref. Tu vas partir à Marbella ? Ah oui, obligé. Tu es ravi ? J'espère que le moteur va tenir. Pourquoi tu penses qu'il ne tiendrait pas ? Non, parce que tu connais que j'ai porté l'œil. Les gens portent énormément l'œil. Quand tu es jeune, tu as une belle voiture. C'est soit papa, soit maman, soit papa, soit maman, soit l'héritage. Tu peux pas rester pour toi-même. C'est triste en français. En plus, tu sais à qui tu le dis. C'est ça. Moi, ça, c'est depuis le début. Mais après, c'est très bien aussi. C'est bien aussi. Frérot, quand ma Daronne m'a offert un rangeport, j'ai dit non. J'ai dit, donne les clés. Frérot, c'est la base. C'est ce que je disais. Comme je t'ai expliqué, j'avais vécu en Espagne pour le foot. Et la mentalité entre la France et l'Espagne, elle est complètement différente. Alors, je ne sais pas. J'ai rarement été en Espagne. J'ai quand même une maison à Marbella, moi. J'ai une maison à Marbella, frérot. Mais une maison de famille depuis très longtemps. L'Espagne, ils ont beaucoup de défauts. Moi, je suis espagnol. Et tu as bien vu, je le représente. C'est des têtes de ponts parce qu'ils ne sourient jamais. C'est vraiment des têtes de ponts. Mais la mentalité, elle est autre qu'en France. Ils sont contents pour toi, tu réussis. Mais si, ce n'est pas des jambes. Je te remets que le pare-brise, c'est des jaloux. Mon moteur qui a serré, tu as vu des mecs qui faisaient des TikToks sur moi. C'est des jaloux. Et pourquoi ils faisaient des TikToks sur toi ? Je ne sais pas. Ah oui ! Je me rappelle de ça. Tu m'avais montré. Qu'est-ce que tu en penses, frérot ? C'est comme ça. Toi, depuis tout à l'heure, tu es silencieux. Tu ne dis pas grand-chose. Mais tu n'en penses pas moins, frérot. Non, du tout. L'œil ! Ça freine bien, RF3, hein ? Oui. Freinage d'origine ? Oui. Oui, c'est bien. Écoute, frérot. Moi, je pense que tu es jeune. Tu es gentil. Je suis très gentil. Tu es cousu main. Tu es beau, frérot. C'est gentil, ça, frérot. Toujours dégradé. Les gens, toujours, bien sûr. Est-ce que tu vas dans mon barbeur ou même pas, frérot ? Tu savais que j'avais un barbeur ou même pas. Mais non. C'est où ? C'est dans le 12ème, frérot. AKR. J'avais une voiture devant un château, en plus. Gros, tu sais que… Tu vas voir quoi chez moi ? Mon chaleur. Ah, c'est bien. Non, tu vas voir, le barbeur, il est vraiment bien. C'est vraiment… Non, non, c'est pas pour… Tu vois, mais c'est vraiment bien. Mais ouais, non, je pense que… Après, nous, on est des Méditerranéens. Donc, on croit à l'œil et au mauvais œil, etc. C'est comme ça. On ne va pas rentrer dans le mysticisme. Mais bon, c'est vrai que parfois, il y a un problème d'œil, tu vois. Mais bon, Nick. C'est la mentalité française. C'est peut-être pas la mentalité française. Parce que je ne pense pas que cette fois, il porte la vie comme ça. Non, pas tous. Non, non, elle va tirer les foudres. Pas tous. Mais il y a beaucoup de jaloux. Et c'est triste. Ouais. Pour entendre la réussite de son frère, c'est important. Oui. Ah, je trouve. Après, c'est des petits trucs de con. Ah oui, c'est sûr. Un pare-brise, c'est pas chiant. C'est pas chiant. C'est chiant. Mais bon. Tu sais, il y a un truc qui est relou. Il me dit que je ne fais que de me plaindre dans la vie. Non, non. Mais tu vois, quand tu passes dans la rue et que tu en rends la loque, pourquoi ? C'est nul, genre. Ouais, frère. Mais tu t'en fous de ça. Ah, je m'en fous. En fait, je m'en fous, ça. Ça me pique un peu quand même. Un peu. Mais tu apprendras qu'avec les années, tu n'auras plus rien à foutre. C'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. C'est vrai qu'au début, ça fout le seum. C'est vrai qu'au début, vas-y, tu as travaillé, tu as eu ta voiture. Même si demain, frérot, je te jure, même si demain, on te l'aurait offert, c'est pas grave. Wesh, 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 wesh. Oh, là, 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 là. C'est bien, frère. Flavio, mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Qu'est-ce que tu m'as fait, Flavio ? Sens interdit. Oh, le chacal, il m'a donné chaud. Avec ta vitre qui ne marche pas, là. Désolé, le frangin. Désolé, mon ref. Là, je passe par la main. Wesh, tu m'as donné chaud, frère. Wesh. Wesh. Mais vous arrêtez de le rendre fou sur les réseaux sociaux. Après, il vient passer ses nerfs sur moi. Wesh. Wesh, tu m'as donné chaud. Wesh, frère. T'as arrêté plus, frère. Tu connais Fernando Alonso. Je connais, ouais, Alonso, mais c'est pas ton rêve, frère. Oh là 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 là. Attends, il y a un stop. Je le respecte. Avant de vraiment vieillir trop vite, vous tous, là. Toute ta petite clique. Merci d'être venu, frérot. Bravo, merci à toi. C'était encore un moment inoubliable. Je reviens vite, t'inquiète pas. T'entends le turbo, comment il souffle sur la BM, là ? C'est beau. C'est un mazout, mais ça doit marcher à mort. Je pense que celle-là doit vraiment bien marcher. Ah ouais. Full black. Ouais, tu l'entends ? Ouais, écoute, comment ça souffle. Ouais, elle marche à mort. Ça se voit. Frérot, merci à toi d'être venu me voir. Merci à toi. Encore une fois. Vraiment, je compte sur toi et je te le souhaite, mon frérot. Une fois que tu seras rentré de Marbet et que tu auras acheté ta nouvelle voiture, de venir nous la présenter. Si vraiment tu viens avec le pare-bris fissuré, il y aura vraiment un problème d'œil. Ouais, c'est vrai. Tu m'as fait presque vomir, frère. Tu m'as fatigué. La pizza, non ? Ouais, vraiment, la pizza, je te jure, je crois, je vais la vomir par le nez, frère. C'est pas lui comment ? Il est sérieux, frérot, Mika. Il est vraiment fou. Sérieux ? Regarde, regarde le frérot. Regarde le frérot. Il est vraiment fou, frère. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas. Flavio Fastlife sur TikTok. Non, sur Insta. T'as pas TikTok ? J'ai TikTok, mais je mets très peu de choses. Je pense que TikTok, tu dois vraiment te faire ouvrir. Ah oui, je me fais ouvrir. J'ai fait un TikTok, là. J'ai envoyé un pic à Jao. Mais c'est des pics… Oui, à Mikko. C'est du… C'est de l'acting, hein ? Oui, bien sûr. Je me suis fait défaut les commentaires de ta voiture. Mais tu crois que tu vas DB. Moi, avec ma Citroën, je te bats. C'est pas grave, frère. Tu sais quoi ? Poste et ne lis pas les commentaires. C'est vrai. En vrai. C'est vrai. Merci à toi, frérot. Avec plaisir. Toi, t'as une voiture, frérot ? Ouais, j'ai une voiture aussi. Qu'est-ce que t'as, frérot ? J'ai un petit Polo. De mort ? Ouais, voilà. Polo de mort. Voilà, exactement. Il est d'origine ? Il est d'origine. Ça serait bien qu'on le filme, frérot. Ça fera… Tu sais, parce que je me suis fait te foncer la gueule. Ouais, avec tes voitures préparées. Ah, le Smart, tu m'as préparé. Le Smart ? C'est vrai qu'on a fait une Smart. C'est vrai. Merci à toi, mon frérot. La famille, merci à vous. Et dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, c'est évident. Et puis, moi, je vous dis après dans une nouvelle vidéo. Salut la femme. Salut mon Roche.